Il y a des fourmis dans les poings et les pieds, nos boxeurs ce samedi après-midi à Vincendo, privés des confrontations pendant près de trois ans. Alors une grosse envie de remonter sur le ring comme Naila, venue tout exprès de Saint-Denis. Avec cette période du Covid, c'est compliqué au niveau des entraînements. Après, il y a eu les championnats qui ont été annulés, donc c'était des préparations, mais au final dans le vide. Le fait de remonter sur le ring, ça a été compliqué, mais en même temps, c'est une sensation. Patrick Payet, l'infatigable entraîneur de la SCE de Vincendo, avait décidé de programmer ce gala régional, malgré les contraintes sanitaires. Ce n'est pas facile de retrouver des combattants, parce que déjà, il faut le pass vaccinal obligatoire, donc il y a ça. Et après, du coup, de reprendre le forbeau, les clubs ont repris un petit peu, donc il n'y a plus beaucoup de combattants. Donc là, on commence à revenir assez bien. Parmi les beaux combats de l'après-midi, nous sommes arrivés à temps pour assister à la victoire de Fabien Bagrette, qui salue l'encadrement de son club la SCE, à qui il doit, nous dit-il, sa victoire. On a une bonne entraîneur, un bon effectif, une bonne équipe. On est soudés et ça a permis justement le résultat aujourd'hui. C'était un peu compliqué, le fait qu'il n'y ait pas eu de combat pendant deux ans, mais malgré tout, on s'est adapté et voilà le résultat même. Bien sûr, quand on croise la présidente, on ne peut s'empêcher d'évoquer avec elle la nuit des champions. Et de ce côté-là, eh bien, on se prépare. La nuit des champions, alors là, on l'a programmé au mois de mai, donc on espère qu'on pourra le faire et qu'on a prévu un beau plateau normalement. Et voilà, on fêtera en même temps les 20 ans de la SCE. On proche les doigts pour qu'il y ait du mieux d'ici le mois de mai et que puisse soutenir cette belle manifestation que tous les amateurs de boxe pieds poings attendent avec impatience. Sous-titrage ST' 501